Oui, bonjour, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore de retour sur notre plateforme dans le but d'aider tout et chacun par rapport à l'utilisation des divers programmes CIH. Je rappelle encore que nous sommes, nous investons dans le domaine de la gestion, notamment l'utilisation de diverses producteurs CIH, comptabilité, gestion commerciale, celui des caisses décentralisées, le programme de la pêche pour la gestion des ressources humaines. Nous faisons des paramétrages, des paramétrages, des formations aussi dans ce domaine. Aujourd'hui, nous sommes dans le programme de comptabilité. Nous allons donc apprendre comment exporter, comment plutôt importer des écritures comptables, des écritures comptables de Excel vers CIH sans comptabilité. Vous avez peut-être un fichier Excel dans lequel vous allez vous passer des écritures avant. Et donc, après l'acquisition de votre logiciel de Sari, comptabilité, vous souhaitez maintenant faire quoi ? Exporter et importer, pardon, ces écritures en Excel vers le fichier de comptabilité. Vous voyez, non ? Donc, nous avons divers types d'import. Si je viens, par exemple, dans le journal de saisie, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas encore une écriture passée. Donc, tous les journaux sont vides. Tous les journaux sont vides. Aucune écriture n'est passée. Aucune écriture n'est passée. Étant donné que nous voulons importer d'un autre programme vers CIH, autrement dit d'excel vers CIH, là, en ce moment, nous n'allons pas utiliser la commande importer format CIH. Import format CIH. On utilise la commande import format CIH uniquement dans la mesure où les écritures que nous voulons importer ont été exportées aussi d'un fichier CIH. Et là, on peut utiliser format CIH. Mais comme c'est dans un autre programme qui est externe, dans un autre programme qui est CEH, Excel n'est pas dans la gamme de CIH. Donc, pour cette raison, il va falloir paramétrer le format afin de pouvoir faire notre importance. Donc, c'est notre fichier, Excel dans lequel on a passé l'exécriture. Il y a la date d'exécriture, le numéro de facture, le compte généraux, le compte tierce, le libéral de chaque écriture. Les codes du journaux, dans lesquels nous avons passé l'exécriture et puis le début de crédit. Les codes du journaux qui sont ici, les codes de loi doivent correspondre exactement aux codes du journaux que vous avez dans votre fichier de comptabilité. Mini fichier, codes du journaux. Dans les codes du journaux, là, voilà, ACH, CSE. Donc, 20, c'est ACH, et comme ACH, c'est journal des HAC, c'est le code, c'est ACH, journal des ventes, le code, c'est quoi, VTEU ? Il doit exactement avoir la même chose dans mon classeur Excel, sans quoi ça ne va pas passer. Très bon, non ? Voilà, donc, si tout est, à part ça aussi, le numéro de compte que j'ai ici, doit aussi correspondre au numéro de compte qui se trouve dans mon plan comptable. Voilà, ce numéro de compte aussi doit être la même chose, ça doit correspondre au numéro de compte qui se trouve dans mon plan comptable. Quand vous pouvez le contacter, ce sont des numéres de compte qu'on a, c'est-à-dire le format de création de ce compte là, c'est de quoi ? De 3 caractères à 13 caractères variables, 3 à 13 variables, donc il n'y a pas de 0. Ok, une fois que tout est vérifié, on passe maintenant à la création de notre format paramétrable. On vient d'un menu fichier, on clique sur la commande format import-export paramétrable, et la fenêtre qui est apparaît, on fait nouveau, parce qu'on écrit un nouveau format. Dans notre format là, je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais mettre format écriture, écriture comptable. Voilà. Je mets le nom de mon format, et puis je l'enregistre, je clique sur enregistrer. Après d'avoir lancé, je clique sur enregistrer, je clique sur la fenêtre là, apparaît. Dans cette fenêtre là, apparaît. Voilà. Dans cette fenêtre, je vais dans un premier temps, je vais dans un premier temps, faire quoi ? Choisir, l'intituler, ça vient automatiquement ici, format écriture comptable. Je vais choisir les types, les types de données. Si ce sont des écriture comptable que moi je vais importer là, il y a écriture comptable à défaut. Si ce n'est pas le cas dont je prends, il y a, je peux importer la tierce, le compte généraux, le coût du journoi, ainsi et suite. Dans cette écriture comptable. Maintenant, au niveau des types de fichiers, je prends là-bas, il n'y a pas de défaut, là, j'ai fixé, je prends délimité. Non, mais ça, il y a apparaît, je fais, oui, c'est bon, non ? Voilà. Et maintenant, j'ai fait ajouter, je reviens ici, par exemple, dans mon classeur Excel. J'ai besoin de, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit colonnes. Dans la première colonne, cette date, après, numéro de facture, vous pouvez pas, parce que c'est comme vous voulez. Donc, il y a date, numéro de facture, compte général, compte tiers, ainsi de suite. C'est exactement la colonne là que je vais ajouter, les lignes là que je vais ajouter ici. J'ai réussi à ajouter. Je dois ici, ça, dans l'ordre. Donc, il y a date d'abord. Donc, je prends date de pièce, c'est ça qui est date de pièce. Je fais encore ajouter. Après, j'ai numéro facture, donc ça qui est numéro, numéro facture, je fais encore ajouter. Après, j'ai fait quoi ? Après, numéro facture, j'ai quoi là ? J'ai compte général. Compte général. Numéro compte général. Après, numéro compte tierce. Numéro compte tierce, numéro compte tierce, numéro compte tierce. Numéro compte tierce. Après, numéro compte tierce, j'ai quoi ? Libellé. Je fais encore ajouter. Libellé. Libellé, écriture. Après, libellé, maintenant, j'ai code journal. Code journal, ajouter. Code journal. Après, code journal, j'ai montant débit. Et après, j'ai montant crédit. Montant crédit, montant crédit. OK. Maintenant, j'ai fini d'insérer toutes les colonnes. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit colonnes. Ça fait huit colonnes au total. C'est exactement les huit colonnes qui sont ici. Voilà. Une fois que c'est terminé, je vais faire OK. Mais avant de faire OK, je viens sur l'anglais particularité. Au niveau de délimiteur champ, je prends là-bas, point, virgule, point, virgule. Délimiteur champ, je prends point, virgule. Donc, je reviens ici, description. OK. Donc, hier, c'est encore un petit paramétrage à faire. Comme vous pouvez le constater ici, les dates que j'ai sévies ici, c'est date, la sonde des formats jour, barre, mois, barre, année. Oui, non. Jour, barre, mois, barre, année. Là, je dois le dire aussi, dans ces, je dois faire, c'est pas le travail, parce que par des fois, en ces, les dates sont saisies, jour, mois, année, à même pas. Il n'y a pas barre, il n'y a rien. C'est jour, mois, année, des caractères, des caractères. Voilà que ici, moi, j'ai sévies jour, mois, année. Non seulement, il y a les barres, mon année, là, c'est 4 caractères. Donc, il doit falloir que ça corresponde exactement au même format ici, au niveau des dates pièces, c'est ça qui est dates pièces. Sans quoi, ça ne va pas passer. Et je vais cliquer sur dates pièces comme ça, il vient dans propriété. Donc, au niveau du format, vous voyez, non, comme je vous le disais, c'était jour, mois, année, simplement comme ça. Là, moi-même, je vais prendre le soin d'ajouter les barres là. Barre, excusez-moi, barre, jour, barre, mois, barre. Année aussi, donc, j'ajoute les 2 caractères, pour que ça soit 4 caractères. Je fais OK. Et donc, pour terminer, je clique sur OK. Là, j'ai fini de créer comme ça mon format paramétrable. Et là, une fois que c'est terminé, je reviens dans mon classeur Excel. Je sélectionne maintenant toutes mes écritures, toutes mes écritures que je vais importer. Je vais le copier, CTRL-C, pour copier. Là, je viens sur le bureau, par exemple, je fais clic droit, Nouveau. Nouveau document texte. Je vais le nommer ça. Je vais nommer ça. Export ou bien import écriture. Import écriture. Écriture comptable. Voilà. Donc, je nomme ça et j'ouvre ça. Et je colle maintenant ce que j'avais copié. Je vais coller ça. C'est bon, non ? Je colle ça ici. Donc, après, j'ai collé ça. Je vais maintenant ranger les espaces. Parce qu'il y a les espaces ici. Les espaces là. Si ça reste comme ça, ça ne va pas passer. Il doit falloir que les espaces là soient... Comment ? Soit remplacé par point-vurgule. Dans un espace comme ça, je vais copier ça. Je vais dans le menu format, par une édition. Et je fais remplacer. C'est ça, c'est l'espace. L'espace que j'ai copié ça à la base. Je vais remplacer ça, par exemple, par point-vurgule. Pardon. Par point-vurgule. Je mets les points-vurgules là-bas. Et je fais remplacer tout. Donc, automatiquement, il va me remplacer. Là où il y a les espaces, là, il remplace ça par point-vurgule, point-vurgule. Et là, c'est bon. Je ferme mon fichier là. Et puis, je fais enregistrer. C'est ça, import-écriture. Donc, j'ai le fichier texte dans lequel j'ai collé l'exécriture en Excel. Et le format écriture comptable que j'ai créé. C'est le format paramétrable, ça. Il faut les deux d'abord. Donc, une fois que tout ceci est fait, là, je reviens dans mon fichier. Ça, les comptabilités. Je lance maintenant l'importation. Dans le menu fichier, J'écris sur importer. Et format paramétrable. Je choisis maintenant mon format paramétrable que j'ai déjà créé d'avance. Je fais ouvrir. Et là, je viens maintenant choisir le fichier texte dans lequel j'ai copié l'exécriture. Et puis, je fais de nouveau ouvrir. Et là, voilà. Je viens comme ça de faire l'importation de mes écritures en Excel. Là, comme vous pouvez le constater, lorsque je viens d'un journal de saisie, vous allez voir qu'il y a des écritures passées. Dans le classeur Excel, j'ai passé les écritures dans le journal vente et achat. Et c'est exactement dans le journal qu'il y a des écritures passées ici. Si je rentre dans le journal vente comme ça, voilà. Les écritures sont passées. Le numéro de la facture, c'est le 31. Il y a ces écritures-là qui sont déjà passées. Si je viens dans le journal achat, pareil. Les écritures aussi sont passées. Voyons, je viens de faire comme ça. L'importation des écritures travers le fichier Excel, donc de Excel vers Sari. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous devrez en même temps le faire. Vous cliquez sur abonné et après avoir vous abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications afin d'être averti à chaque publication, à chaque nouvelle vidéo qu'on publie sur la page. Alors, merci beaucoup et on se dit à bientôt.